Bonjour à tous, dans le mag aujourd'hui je reçois Jean-Luc Montadioni, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Les Amis de Bernay et Annie Bessessiné, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du conseil d'administration des Amis de Bernay, une association historique et archéologique qui rassemble les personnes intéressées par l'histoire, le patrimoine de Bernay et sa région. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi vous êtes investie dans cette association ? On va commencer par vous Annie. Eh bien moi je suis champenoise et après 30 ans de région parisienne, je suis arrivée à Bernay par hasard parce que voilà. Et donc moi qui adore le patrimoine, l'art, l'architecture et tout, j'ai cherché une association. Et donc voilà, j'ai trouvé les Amis de Bernay et je me suis dit elle est faite pour moi. Et donc Les Amis de Bernay qui est présidé par Jean-Luc Montadioni et vous ? Alors pour moi j'avais un grand-père qui était instituteur, qui s'intéressait à l'histoire locale, qui avait écrit des monographies d'histoire locale. Il m'a amené enfant dans Les Amis de Bernay qui ont été fondés en 1967, mais bon j'ai dû y arriver en 1970. Et bon ben petit à petit je me suis investi et puis j'étais le seul jeune à l'époque parce que bon les profils des adhérents des Amis de Bernay faisaient un petit peu peur aux jeunes. Et puis petit à petit je suis devenu administrateur, je suis devenu vice-président, je suis devenu président après. Et est-ce que rapidement vous pouvez nous raconter, nous dire les objectifs de cette association ? Alors les objectifs des Amis de Bernay c'est de collecter et d'écrire l'histoire de Bernay dans son sens le plus large, mais c'est aussi de défendre son patrimoine, d'en assurer la valorisation puisque les conditions de la création des Amis de Bernay, c'est quelques années avant la création officielle. Les futurs créateurs des Amis de Bernay au tout début des années 60 se sont émus quand le maire de l'époque voulait raser l'ensemble de la gabelle que nous trouvons aujourd'hui. Et suite à une campagne de presse, André Malraux a pu prononcer l'inscription à l'inventaire supplémentaire au monument historique de la gabelle et donc éviter sa destruction. Par contre l'ancien collège, l'ancien collège à l'emplacement de la poste n'a pas pu être sauvé parce que là le maire va dire on ne va pas m'avoir une deuxième fois et il a anticipé. Mais autrement c'est je crois vraiment l'ancien collège qui a été là, la destruction de l'ancien collège qui n'a pas pu être évitée, qui a été vraiment le fait déclenchant pour que l'association se fonde. Enfin à l'époque j'avais 8 ans, je n'ai pas vu le coup se faire. Alors cette association elle participe à la défense du patrimoine historique et artistique de la ville. Quel est ce patrimoine justement ? Alors le patrimoine de Bernay, pendant longtemps on a vu les églises, on a vu les maisons anciennes à Pentebois puisqu'on va rappeler que Bernay partage avec Bayeux le privilège de ne pas avoir été ou très peu détruite par les bombardements de la seconde guerre mondiale. Donc elle est quasiment intacte. Et puis donc les vieilles maisons à l'époque où, par exemple les maisons de la rue Gaston-Follop, à l'époque où la Bastiale n'était pas encore restaurée, n'avait pas encore repris sa place, qu'elle n'a pas encore complètement prise d'ailleurs parce que les Bernayens ne se rendent pas forcément compte de la valeur archéologique de la Bastiale, mais on y vient petit à petit. Donc le patrimoine c'est donc les vieilles maisons, les églises paroissiales, la Bastiale et l'abbaye qui l'entoure. Et puis aussi je dirais la globalité du bâti de Bernay et la globalité de son environnement naturel aussi qui est assez préservé. Quel est le lieu ou le monument le plus emblématique de Bernay ? Alors pour moi c'est la Bastiale parce que c'est ce qui contribue au rayonnement du nom de Bernay, on va dire, tout en Europe. On va se rappeler une anecdote qu'on m'a citée. Quand sous l'occupation il y a des soldats allemands qui étaient des universitaires dans le civil qui arrivaient à Bernay au hasard des affectations et qui demandaient à voir la Bastiale. Parce que le renom de la Bastiale jusqu'en Allemagne était déjà très important. Et les Bernayens étaient vraiment très surpris qu'en Allemagne on connaisse la Bastiale de Bernay alors que la Bastiale c'était un garage pour véhicules municipaux et un stockage de blé avec des locaux associatifs et elle était cloisonnée dans tous les sens. Donc elle a vraiment, là pour commencer un petit peu à partir sur la Bastiale, on en parlait encore récemment, c'est un monument, c'est la plus ancienne grande église de Normandie encore debout et pour sa construction les bâtisseurs étaient encore inexpérimentés, ils ont beaucoup bricolé. Le mot est très vilain mais ils ont tâtonné, ils ont énormément bricolé. Aujourd'hui les archéologues s'arrachent les cheveux on pourrait dire pour essayer de retrouver le cheminement des constructeurs de la Bastiale. Est-ce qu'ils ont voulu faire ? Est-ce qu'ils ont changé en cours de construction ? Et la construction s'étant étalée sur 60 ans, les changements, beaucoup de changements se sont faits en cours de construction et puis on essaie un petit peu de démêler tout ça. Et pour vous Annie Bessessiné, quel est le lieu qui vous plaît le plus sur Bernay, un monument, un endroit sur Bernay ? Moi je suis aussi d'accord avec Jean-Luc, la Bastiale elle est connue d'une élite intellectuelle, ça c'est sûr et c'est dommage que les Bernayens ne le reconnaissent pas mais c'est notre rôle de le faire justement, de leur dire alors moi aussi je suis, Jean-Luc m'a dit pour les journées du patrimoine de faire les visites pour l'église Sainte-Croix et c'est vrai que j'ai été enchantée parce qu'elle a un passé qui est extraordinaire elle ne rentre pas dans les clous parce qu'elle a été orientée bizarrement parce que le terrain était disposé d'une façon dont on ne pouvait pas faire autrement et puis elle est quand même meublée par tout ce qui vient de l'église qui a été détruite au Bec-et-Loin donc ça moi, mon rêve ça serait qu'il y ait une rencontre, enfin quelque chose un projet au niveau touristique qui amène les gens du Bec à venir ici à Bernay voir ce qu'il y avait dans l'église du Bec-et-Loin c'est un autre rêve, un projet à mener j'aimerais qu'on parle aussi d'un travail que vous avez entrepris avec Marie Strouillet c'est l'analyse de la cité-jardin du boulevard de Normandie cette cité de Bernay est une réalisation des années 1920-1930 et c'est la seule survivante de celle édifiée dans l'heure expliquez-nous votre travail et bien tout simplement j'ai commencé à faire une visite avec Chloé Pata qui était animatrice du patrimoine à Bernay il y a quelques années et elle nous a emmené à voir cette cité-jardin et moi cette cité-jardin dans ma ville natale à Troyes on avait une cité-jardin donc je connaissais bien ça et c'est vrai que je me suis dit en fait au sein des Amis de Bernay elle n'est pas connue non plus et je me suis rendu compte qu'au sein des Bernayens elle n'est pas connue non plus quand on leur dit qu'il y a une cité-jardin ah ben où c'est ? c'est Chloé Pata qui en a révélé la valeur patrimoniale oui 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 et donc bon bah j'ai continué c'est une champenoise aussi donc c'était un devoir de poursuivre son travail et cette cité-jardin donc elle est sur le boulevard de Normandie mais une cité-jardin attention c'est quelque chose qui est important parce que c'est pas quelque chose qui est sorti d'un cerveau bernayen qui a dit un jour tiens on va construire des maisons qui sont là non 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 ça vient d'ailleurs du 19ème ciel quand on a voulu faire des logements disons corrects pour la classe ouvrière qu'on s'est dit alors le projet avait été fait déjà avant la guerre mais la première guerre mondiale a tout stoppé donc les cités-jardins ont été surtout construites pendant les années folles et donc bernay en est un exemple et c'est un concept vraiment d'Ebenezer Howard un anglais qui voulait quelque chose d'autonome c'est à dire une entité où les gens étaient autonomes avec une place où ils pourraient se rencontrer avec des services, avec des maisons la voirie est incluse dans le projet les eaux usées tout est inclus dans le projet et d'ailleurs cette cité-jardin au départ elle a été construite sur le boulevard de Normandie mais alors le boulevard de Normandie il était avec la cité-jardin c'est à dire que la cité-jardin était entre les deux bras de la Charentone donc il s'arrêtait aux deux bras de la Charentone au-delà il n'y avait rien et la cité-jardin c'est donc l'immeuble que s'y loge parce que c'est s'y loge qui en fait et ce sont eux qui l'ont fait parce qu'au départ ça s'appelait Société Anonyme d'Habitation Bon Marché qui a été fondée en 1929 par une équipe dingue municipale mais des années folles c'était des gens qui sortaient de la guerre c'était des gens qui avaient envie de tout casser et donc c'est surtout Sylla Lefebvre qui a été l'initiateur de ça et ils ont demandé à un architecte qui est Fernand Rimbert de faire cette cité-jardin qui comprend donc l'immeuble qu'on appelle le Normandie qui est art déco et tout autour vous avez les maisons qui sont d'un style régionaliste ce qu'on appelle donc il y a vraiment un style très varié on retrouve les colombages et dans les autres les cités-jardins il va y en avoir dans le monde entier et bien merci à vous Annie Bessessiné et Jean-Luc Montagnoni d'avoir participé sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation Merci d'avoir regardé cette vidéo !